Bonjour à tous, ça y est, nous sommes entrés dans cette nouvelle année. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé de merveilleux moments comme il se doit. Je me permets avant toute chose de vous souhaiter une très belle et merveilleuse année 2018, pleine de bonheur, de joie, de découverte, de création et de partage. Bref, je vous souhaite évidemment le meilleur pour chacun d'entre vous. Alors, nous nous retrouvons cette semaine pour découvrir ensemble la météo des énergies de la semaine du 8 au 14 janvier. Et pour cela, j'ai pris cette semaine le jeu Le sens de la vie qui me paraissait être une suite logique par rapport au tirage précédent. Découvrons-le ensemble et la première carte est celle qui s'appelle « Il est temps de décider ». Alors, comme nous sommes encore début janvier et que c'est le bon moment pour les bonnes résolutions, et bien pourquoi pas, cette carte tombe plutôt bien. Sous la carte, il est noté, prenez les décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et bien, je pense que tout est dit et simplement dit. Et oui, il faut être en accord avec soi-même avant tout, prendre les décisions qui nous correspondent vraiment, afin d'envoyer les bonnes informations à l'univers si vous souhaitez faire fonctionner la fameuse loi de l'attraction. Alors, cette semaine, eh bien, allez-y, prenez des décisions. Je pense que dernièrement, nous avons fait assez de bilans et de remises en question pour commencer à comprendre ce que nous voulons vraiment faire au fond de nous et surtout, nous avons certainement bien compris ce que nous ne voulons pas ou nous ne voulons plus. Donc, maintenant, il est temps d'affirmer certains choix, déjà au moins en nous, pour être au moins honnête avec nous-mêmes et être en accord avec nous-mêmes. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'auteur. Cette carte nous rappelle que nous avons tous notre propre histoire. Notre propre histoire, elle est unique. Elle nous a façonnés. Elle nous permet d'être qui nous sommes aujourd'hui. De cette histoire est née ou est en train de naître tout ce que nous désirons maintenant faire. Et alors que la carte précédente nous invite à prendre la décision pour être en accord avec nous-mêmes d'abord, cette carte-ci nous propose de l'exprimer autour de nous. Il faut que les choses soient claires. Il est vrai qu'il est peut-être parfois plus facile de dire ce que l'on veut faire aux autres parce que quelque part, cela nous oblige à nous y tenir. Il y aura toujours quelqu'un dans l'année pour vous rappeler que vous aviez dit si ou que vous aviez dit que vous alliez faire ça. Donc, ça peut être un bon moyen. Ou peut-être, comme le conseille la carte, devriez vous poser par écrit vos désirs, vos objectifs, vos souhaits pour les relire régulièrement afin de pouvoir maintenir votre cap. Pourquoi pas ? Cela peut effectivement être une bonne chose. J'ai ensuite tiré la carte du changement professionnel. Cette carte annonce un éventuel changement de profession, de voie professionnelle ou de condition de travail ou tout simplement un changement dans votre mode de pensée par rapport à votre travail actuel. Si nous avons la possibilité de faire quelque chose ou d'apporter dans notre travail actuel une touche personnelle qui nous fait vibrer, qui nous fait plaisir, alors on peut voir, entrevoir notre travail autrement. Alors, si vous changez de voie professionnelle, cette carte vous indique clairement qu'il faut vous diriger vers quelque chose qui vous fait plaisir vraiment. Et ceux qui ne changent pas de travail, alors il faut absolument maintenant trouver et apporter une petite touche dans votre travail, lui donner peut-être une raison différente dans ce que vous ressentez par rapport à ce travail afin de le rendre plaisant à vos yeux. Alors, c'est une carte de changement qui parle principalement du travail parce que c'est la grande thématique du jeu. Ça s'appelle le sens de la vie et c'est un jeu qui est dirigé sur le domaine plus professionnel. Mais on peut envisager une énergie changeante, principalement, alors une énergie environnante qui change ou un changement en soi, un début de transformation vers une nouvelle compréhension. De toute façon, une énergie de changement, elle apporte toujours quelque chose de nouveau et donc de nouvelles possibilités, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau du travail ou dans un autre domaine aussi. Eh bien, soyez attentifs aux signes, aux guidances, gardez l'esprit ouvert pour être à l'affût d'une ouverture du champ des possibles qui pourrait éventuellement se présenter à vous. Ensuite, me vient la carte de la justice. La justice, c'est l'équilibre, l'équité, l'accord parfait, le juste milieu, ce qui est juste, de toute façon, de manière générale. Justice, juste. Ne cherchons pas plus loin. Il se peut donc que les décisions à prendre cette semaine devront être justes pour vous-même, mais toujours trouver dans ces décisions ce petit quelque chose qui fait que, finalement, les décisions que vous faites soient bon pour vous, justes pour vous, mais aussi bon et juste pour tous. Nous sommes maintenant en 2018 dans une énergie 2. Nous avons quitté l'énergie 1 de 2017 et il n'est plus possible de ne penser qu'à soi. Il faut élargir nos prises de décisions, les choix que nous faisons, en conscience, en fonction de ce qui est juste pour soi, mais aussi de ce qui est juste, donc pour tous. On doit réussir, dans ce contexte, à évoluer pour soi, tout en gardant un équilibre autour de soi et même, pourquoi pas, en ramenant un équilibre pour tout. Donc, c'est surtout en être conscient. Puis, j'ai tiré la carte de l'orateur. Cette carte, elle est liée au chakra de la gorge, à la communication, exprimer, faire passer ses idées, être dans le partage des connaissances, apporter ses idées pour pouvoir ensuite en parler avec d'autres, pour faire évoluer certaines choses. Donc, c'est dans l'expression et le partage que nous pourrons envisager de nouvelles solutions, avoir de nouvelles idées, permettre un projet de s'enrichir. Alors, pour certains, cette carte, elle peut annoncer le fait de devoir s'imposer un peu plus, de devoir défendre certaines idées, convictions. Mais, n'oubliez pas que notre vérité personnelle n'est pas la vérité absolue et qu'il faut donc rester ouvert à la possibilité que tout peut être très différent de ce que l'on perçoit. Alors, évidemment, ce n'est pas en restant enfermé dans son coin ou dans sa tête avec des idées fixes qui ne veulent pas évoluer que nous allons pouvoir nous nourrir de points de vue différents et avoir une compréhension plus large des choses. Donc, c'est bien dans l'expression, dans le partage des idées que nous pourrons travailler sur nous-mêmes pour les comprendre, les intégrer, savoir prendre du recul aussi, parce qu'il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Donc, pour les intégrer en soi et peut-être les transformer pour en faire quelque chose de nouveau. Cette carte de l'orateur parle bien entendu du fait d'exprimer aussi vos désirs, vos choix de manière orale, alors que la carte de l'auteur tout à l'heure nous proposait de le faire de manière écrite. Alors, ensuite, c'est la carte les désirs du cœur, aller vers ce qui nous plaît, vers ce que nous sentons être notre voie et si cela est bien le cas, alors nous serons guidés. À partir du moment où l'on a pris des décisions, qu'on les a écrites, qu'on les a exprimées par quelque manière que ce soit, que l'on a mis en avant les changements que l'on souhaite, alors l'énergie de votre demande est claire et elle est envoyée correctement à l'univers. En retour, des signes, des synchronicités vont vous répondre pour vous indiquer la voie à suivre, le chemin emprunté, pour que vous puissiez avoir les bonnes actions qui correspondent à ce que vous avez demandé. alors tant que vous exprimerez correctement et que vous continuerez à avoir des actions sans vous relâcher, sans abandonner, et bien sachez que vous serez suivi tout le long de votre chemin et que vous aurez de plus en plus de signes et donc il faut donc y être très attentif. Donc le fait d'avoir parlé de vos choix, de vos décisions ou de les avoir écrits, et bien cela va vous permettre de vous y reconnecter régulièrement pour ne pas vous détourner de votre demande initiale même si l'on sait que votre demande initiale elle peut évoluer en cours de route en fonction des directions et des résultats que vous obtenez, ce qui est tout à fait normal et logique. Toute chose doit évoluer et donc même une décision de départ doit pouvoir évoluer. Alors en dernier, et bien j'ai tiré la carte de la musique. Rappelez-vous, il y a quelque temps nous avions parlé de nos vibrations intérieures, de la légèreté de ces vibrations quand nous faisons des choses que l'on aime et aussi de l'amplification de ces vibrations. Être à l'écoute de son corps, de ses ressentis pour comprendre ce qui nous fait vraiment vibrer. Si vous faites bien tout ça cette semaine, alors en fin de semaine, vous devriez déjà ressentir de bonnes vibrations en vous simplement parce que vous serez en accord avec vous-même. Et rappelez-vous aussi, si vous, vous vibrez haut, et bien alors tout autour de vous vibra plus haut aussi et vous pourrez améliorer votre quotidien et vous attirerez aussi à vous ce qui vous correspond, ce qui vibre sur la même fréquence que vous. Et en plus, et bien vous pourrez aussi répandre de la bonne humeur et de la joie autour de vous. Alors, de bonnes énergies dans l'ensemble cette semaine, ça donne de l'élan vraiment pour entamer l'année. On va dire que la semaine dernière, c'était une préparation sur ce qui nous attendait et puis que comme de toute façon, on sort juste des fêtes, on n'était pas vraiment apte à prendre des décisions, on était plutôt apte à devoir prendre un peu de repos, n'est-ce pas ? Donc, là, ce tirage, il tombe très bien maintenant. Nous sommes dans une période de bonne résolution. Alors, profitons-en pour ne pas prendre de bonne résolution à la légère. Réfléchissons sur peut-être une seule chose, une seule bonne résolution, mais une qui soit vraiment en accord, en accord profond avec nous. Mettons-le par écrit pour ne pas oublier notre demande de départ. Vibrons sur la fréquence de notre demande. Observons bien les signes qui viendront nous lancer dans la voie. Suivons-les et laissons-nous guider et tout devrait aller pour le mieux. Voilà, alors, très bonne semaine à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage de la météo des énergies. Et surtout encore, je vous souhaite une très belle année 2018. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada